Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue pour votre guidance du mois de septembre 2022. J'espère vous trouver en forme toutes et tous. En tout cas, c'est toujours un réel plaisir. Donc si vous êtes signe solaire, ascendant, lunaire, Sagittaire, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, Sagittaire, je vous invite à aller voir dans les vidéos que j'ai postées en ligne votre signe lunaire et ascendant pour vraiment avoir un ensemble global pour votre mois de septembre. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos commentaires, ça me touche vraiment. Donc un grand merci et si vous me découvrez, je vous invite tout de suite à vous abonner. Pensez à cliquer sur la clochette si vous souhaitez recevoir les vidéos que je poste en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance personnalisée. Pour ce, vous allez dans la barre de description ci-dessous et vous retrouvez le lien qui vous dirige directement sur mon site internet où vous retrouvez toutes les informations nécessaires ainsi que mon agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Nous sommes partis, amis Sagittaires. Je rappelle que c'est une guidance générale que je ne rentrerai pas dans un domaine particulier. Donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis. J'ai pris un tarot où il n'y a que les arcanes majeures et on va voir votre tendance pour votre mois de septembre. Amis Sagittaires. Allez, on est partis et nous avons le mât. Donc pour moi, le mât représente ici la justice. Ici, ça nous parle de trouver un alignement dans des choix. C'est comme si on se déployait aussi peut-être pour trouver à innover, pour trouver aussi des solutions. On n'a pas envie que ça soit plat, si je puis dire. On n'a pas envie non plus que ça soit trop haut ni trop bas. On a simplement envie, je pense, d'innover, de créer. Et en même temps, on n'a pas envie soit d'être dans des excès ou dans quelque chose de trop ralenti. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais ce que je ressens pour vous, c'est que vous essayez vraiment d'innover avec votre créativité, avec vos envies, vos désirs, de déployer aussi certaines choses, je pense, et de ne pas rester figé, si je puis dire. On n'a pas envie de rester figé dans une forme de routine ou d'habitude. On a envie de se renouveler. C'est comme ça que je vous ressens. C'est comme si vous vouliez vous renouveler par rapport à cette carte, cette tendance. Donc pour moi, la justice, je ne la ressens pas comme quoi il faut rendre justice ou c'est un lien avec la justice. Pas du tout. Moi, je le ressens plutôt que ce serait plus trouver une justesse. La justice, ici, ça serait représenté par de la justesse. Être aligné, être créatif, se déployer, être vraiment à se renouveler, à ne pas rester figé dans une routine. Pour moi, je vous sens comme ça. On a envie d'essayer, tout simplement, d'essayer, d'innover. Je vous le dis, je me répète dans les mots, mais c'est vraiment ce qui me vient pour vous. Donc voyez si c'est vraiment en résonance dans ce que vous vivez actuellement. Et pour moi, c'est un mois où on a envie de nouvelles choses, je pense aussi. Alors bon, il y a peut-être le fait de la rentrée aussi. La rentrée, c'est toujours un peu... C'est comme si on rentrait dans une nouvelle mouvance quelque part, mais je n'ai pas l'impression que ça soit la même dynamique que les autres rentrées. Je vous sens différent. Il y a quelque chose, je dirais, de plus puissant en vous qui fait qu'on s'autorise et on s'autorise tout, on se permet tout et on ne se refuse rien. C'est ça. Donc voyez si ça résonne. Alors ici, nous avons le hiérophante. Le hiérophante, ici, vient me parler... Ça me fait rire un peu, cette carte, parce qu'on voit des personnes méditer. Et je suis enseignante en méditation, donc pour moi, ça me fait penser tout de suite comme si on avait envie de valider ses ressentis, comme si on prenait le temps de s'écouter intuitivement, comme si on se confortait dans ce qu'on avait envie. Et peu importe ce que pensent les autres, on est authentique avec soi-même, on a envie de le partager aussi. Je vous sens aussi dans le partage. Dans le partage, dans une belle harmonie en plus. Alors, excusez-moi, je reviens, j'ai une carte par terre. Me revoilà, les amis. Et nous avons le 4 de coupe. Voyez, je ne vous sens pas dans cette dynamique, c'est ce que je vous disais, à vous sentir enfermés. Enfermés dans de l'émotionnel, enfermés à trop réfléchir, le pourquoi, du comment, vous sentir figé, vous savez, un peu oppressé. C'est comme si, regardez, vous voyez, cette personne, on la voit comme si elle était dans un sarcophage. Vous n'avez pas envie de vous sentir limité. Voilà, il n'y a pas de limite. Même au niveau émotionnel, vous n'êtes pas dans la limite. Et vous êtes plus à écouter l'intuition, la nature profonde, la conscience, l'authenticité. et vraiment de vouloir le partager, tout ça. Et là, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle est juste avec les émotions. Elle se renouvelle. Donc, vous êtes juste avec vos émotions. Vous vous renouvelez, c'est ce que je vous dis depuis le départ. Vous n'aidez pas à rester dans cette routine. Vous essayez de trouver une forme de richesse, une forme d'abondance, une forme de renouvellement perpétuel. Et en même temps, vous ne cherchez pas. C'est comme si c'était inné, dans le sens où ça vient tout seul. Reliez encore une fois la conscience, tout simplement, la nature profonde. Et vous donnez naissance toujours à cette créativité en vous, qui vous parle, qui vous met en résonance. On a le 7 de Pentacle. Le 7 de Pentacle qui parle justement comment vous pouvez cultiver en vous, comment vous pouvez poser peut-être de belles intentions pour pouvoir faire émerger et vraiment ressortir de ce qu'il y a de plus beau en créativité en vous et de le partager aussi avec les autres. Les émotions nous parlent aussi, pardon, plutôt la lune, nous parle des émotions aussi. Comment je me perçois dans mes émotions ? Est-ce que je me perçois petit ou est-ce que je me perçois grand, sans limite, ouvert au champ des possibles ? C'est vraiment cette interrogation-là qui me vient pour vous. Je pense que vous n'avez pas envie de vous limiter. Là, on a le 6 de coupe. Le 6 de coupe, il vient encore nous parler d'un retour toujours dans l'espièglerie, dans l'innocence. On ne s'enferme pas dans une forme de croyance ou de carcan où on pourrait croire que rien n'est possible. Pour moi, c'est encore une fois aligné avec les émotions. C'est encore une fois une forme d'éclosion perpétuelle où on n'est pas à se dire « Oh, qu'est-ce que vont dire les autres ? » ou « Ah ben non, je ne peux pas. » Là, on est dans ce côté espiègle, ce côté où on peut se permettre et on se dit « Ok, j'y vais ». Et on a la force. La force qui vient nous parler d'une force... Pour moi, je le ressentirais plus dans une forme de dynamisme où on se sent aligné, on se sent à sa juste place, on se sent ouvert au champ des possibles, on ne ferme pas la porte, on ne se sent pas limité. Il y a un beau potentiel pour vous sur ce mois de septembre. C'est comme s'il n'y avait rien qui vous arrêtait parce que vous êtes dans cette dynamique et cette force, c'est ce qu'elle montre vous êtes dans la dynamique de belles intentions, d'être dans le partage, d'être aussi ouvert au niveau du cœur, de ne pas vous laisser embarquer par des tempêtes, des émotions qui pourraient vous freiner. Pas du tout. Et il y a toujours ce côté un peu espiègle, ce côté « Je m'amuse ». C'est comme si la vie, vous la preniez à bras-le-corps et vous n'en faites pas ce que vous voulez, mais peut-être pas loin, mais vous vous amusez, vous prenez plaisir avec la vie. Ou en tout cas, si vous n'êtes pas dans ce schéma-là, amis Sagittaires, c'est vraiment ce que le mois de septembre vous propose. Amusez-vous, accueillez la vie comme elle se présente et non pas en vous enfermant, en vous limitant et en restant perpétuellement à cultiver des émotions entre guillemets négatives ou des blessures que vous n'arrivez peut-être pas à avoir ou à explorer ou à accueillir et à transformer. Si c'est vraiment ce que vous ressentez pour vous, amis Sagittaires, donc c'est un mois vraiment où vous avez besoin de tempérer les choses, de vous révéler, tout simplement. Et pour d'autres, je vous sens vraiment dans cette belle dynamique révélée à vous-même, à la vie, aux autres et vous savourez pleinement la vie. On a l'as de bâton, c'est un nouveau départ au niveau des actions, au niveau des désirs, des envies, de ce que l'on met en place. Oui, émotionnellement, moi je vous sens prêt et encore une fois, si vous ne l'êtes pas, vous devez aller vers cette voie ou en tout cas, c'est ce qui vous est proposé. Quand je dis vous devez, c'est ce qu'on vous propose. Après, vous avez toujours votre propre libre arbitre. Mais en tout cas, c'est... C'est comme si, vous voyez, il y a des moments où vous vous retrouvez face à une situation et que vous ouvrez les bras et vous dites OK, alors si ça se présente comme ça, je laisse les choses telles qu'elles sont pour l'instant parce que je n'ai pas la possibilité de résoudre le problème et à un moment ou à un autre, je vais avoir la solution ou autrement, c'est tout de suite une idée de génie qui vous vient et puis vous mettez les choses en place. Voilà, ça se fait vraiment avec simplicité, fluidité, générosité, bienveillance. Et là, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse, ben voilà, reliée à l'intuition, reliée à une forme aussi, je dirais, de clairvoyance quand même parce que vous ressentez les choses, vous savez comment vous pouvez les mettre en place ou si ce n'est pas le cas, faites-vous confiance, vous avez cette possibilité de relier avec plus d'intuition, avec ce potentiel qui est en vous, on l'a tous ce potentiel sauf que des fois, on est tellement enfermé dans des croyances ou dans des carcans, des dogmes qu'on n'y voit plus et là, on vous invite vraiment à y voir plus clair et pour d'autres, c'est déjà fait et vous vous en amusez même. quand je dis vous en amusez, je ne veux pas que vous pensiez qu'on se fout de tout, de la vie, de ce qui se passe dans le monde, pas du tout, mais vous prenez à bras le corps ce qui se présente pour vous et vous ne faites pas un drame de la vie, vous l'accueillez comme elle est et puis vous avancez sereinement. Je crois que c'est tout pour vous, je ne sais pas, peut-être encore une s'il y en a une qui veut sortir parce que du coup je suis partie abrasser. Allez, est-ce qu'il y a autre chose ou pas ? Ouh, je vais juste prendre celle qui est partie à droite. Allez. Et on nous dit la justice à nouveau, on l'a deux fois. C'était votre carte tendance. Donc là, ça confirme, vous trouvez ce côté action, ce côté intuitif, vous ne vous limitez pas, vous vous déployez, vous innovez, vous vous réinventez, vous cultivez de belles intentions, voilà. Donc moi, c'est comme ça que je vous ressens les amis et on a la reine d'épée. La reine d'épée qui nous parle simplement de savoir prendre une décision quand il y a besoin de la prendre, de trancher, quand c'est le moment. Peut-être pour certaines personnes, vous avez besoin peut-être de trancher, de prendre une décision. Et là, si ça sort une deuxième fois, j'entends quand même pour certaines personnes, ça a peut-être un lien avec quelque chose que vous avez en cours au niveau de la justice et qu'à un moment, il va y avoir à trancher pour vous dans le fait de prendre une décision, de faire un choix. Mais je n'en dirai pas plus parce que ce n'est pas ce qui me parle le plus dans cette lecture, c'était vraiment plutôt la dynamique dans laquelle vous êtes et dans ce côté je m'ouvre à la vie, je l'accueille, je la vis pleinement avec beaucoup de joie, d'espiéglerie, de fantaisie. et j'y apporte ma touche personnelle. Regardez, l'existence. Et oui, vous êtes dans cette mouvance, c'est comme si c'était, je vous disais, pour cette rentrée une dynamique peut-être différente, comme si vous aviez autre chose qui se met en place ou une autre vision, une autre perception et ça vous met dans un départ de l'existence à vous déployer, à oser, à ne pas vous limiter tout simplement les amis. Allez, amis sagittaires, on continue. Et bien, décidément, je ne prendrai que celles qui sont parties à droite. On a l'attachement du passé et l'épuisement. Alors ici, pour moi, ça viendrait parler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je vous disais que pour cette rentrée, vous rentrez dans une autre dynamique. Pour moi, c'est comme si dans d'autres rentrées au mois de septembre, parce que là, je ressens des personnes comme si vous disiez c'est la rentrée, je n'ai pas envie. Voilà. Et je pense que c'est parce que vous vous êtes trop récurrent dans cette façon de voir peut-être la rentrée et de dire plutôt qu'il y a du changement, que ce n'est plus comme avant, que vous êtes vraiment dans une autre dynamique et que ce n'est pas parce que c'est la rentrée qu'on va tout de suite se sentir épuisé ou qu'on voudrait déjà retourner en vacances. Je ne vous sens pas comme ça. Si vous êtes comme ça, sortez de cette façon de voir peut-être les choses. Apportez-vous ou accueillez les choses différemment dans une autre dynamique. Voyez l'existence. Autrement, voyez quelle valeur vous pouvez apporter à votre existence par rapport à cette rentrée. Je ne sais pas pourquoi pour vous, ça parle de la rentrée. Dans les autres tirages, je n'en ai pas trop parlé. Mais pour vous, je sens vraiment que la rentrée, elle a peut-être un impact ou en tout cas, elle vous met en joie. Donc, si pour certains, ça vous met dans une dynamique du passé, essayez de sortir de ça. Ne la voyez pas comme quelque chose de bon. sortez de ça. Pour moi, ça peut être une fin de cycle, un changement si vous vous renouvelez dans tout ça et que vous avez une autre perception. Et pour t'autres, je ne vous sens pas du tout dans cette dynamique, mais vraiment dans quelque chose de différent et qui vous met, voyez, qui vous met à la fête. Et oui, moi je vous sens vraiment, il y a une grande partie des sagittaires ici où je vous sens vraiment à la fête. Pour vous, cette rentrée, c'est une fête. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors regardez, on a la guérison. Peut-être pour certains, il y a une forme de guérison. Je vous sens vraiment dans une autre dynamique par rapport aux autres années. Donc, voyez dans les autres années, si c'était différent, si vous le viviez différemment, cette année, c'est autre chose et vous redevenez le maître, le maître de votre existence. Vous y apportez saveur, valeur, dynamisme, joie, fête, expièglerie, partage. Il y a quelque chose de pétillant. Je ressens du pétillement pour vous, les amis. Donc, voyez, si vous êtes dans cette partie des sagittaires où c'est pétillant et voyez, vous êtes aussi dans le partage, les amis. Il y a le partage qui se fait, je vous le disais tout à l'heure par rapport à cette carte avec le hiérophante où on se valide, on sent qu'on a envie de partager, on se conforte dans le fait de vouloir partager avec les autres. Allez, on continue. Regardez, on a le succès. Le succès est à la clé pour vous, pour cette rentrée. Il y a vraiment de la réussite, de la concrétisation, de la réalisation. On prend sa place et voyez, il y a une nouvelle aventure. C'est vraiment une nouvelle aventure pour vous, cette rentrée. C'est différent des autres. j'insiste, je ne sais pas pourquoi, mais pour moi, il y a un bon potentiel qui est là, qui peut se manifester et nous avons la créativité. Il y a un réalignement qui se fait, vous êtes créatif, vous êtes, pour moi, à votre juste place. Ça résonne en vous, ça vous parle, ça vous met en joie. C'est plein d'humour aussi, je ressens beaucoup d'humour. Et on a le courage. Le courage, ici, vient me parler que vous vous ouvrez au champ des possibles, que rien ne vous arrête. Ce mur de béton n'a pas empêché cette fleur de sortir. Donc pour moi, rien ne vous arrête. C'est ce que je vous disais, vous n'êtes pas limité, vous vous déployez et ce déploiement, pour moi, vous permet de rayonner, de vous ouvrir, de partager avec le cœur, de réussir, de concrétiser. C'est comme si vous laissiez rugir ce tigre en vous. Allez, on continue. Nous avons encore une fois la tempérance. Je dis encore une fois parce que vous avez la justice et pour moi, la justice, ça me parle de tempérance, c'est toujours, vous allez tempérer les choses, vous allez vous sentir dans une dynamique où vous tempérez tout. Vous savez quand c'est le moment, quand vous avez besoin d'une pause, quand vous déployez, quand partagez, quand vous arrêtez, même dans l'expression, dans tout. Et regardez, vous êtes dans une forme de liberté. Cette liberté, c'est ce que je vous disais au départ, où vous ne vous sentez pas enfermé dans une forme de sarcophage. Vous n'êtes pas, c'est un exemple, c'est imagé bien sûr, mais vous ne vous sentez pas limité, ni oppressé, ni contrarié. Voilà. Et nous avons encore une fois l'aventure. Ça fait deux fois qu'elle sort l'aventure. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau. Et en même temps, c'est rigolo parce que derrière, on a le familier. Donc pour moi ici, le familier, c'est que, au contraire, vous sortez de quelque chose de familier. Pour moi, il y a une nouvelle aventure qui est là pour vous. Si vous restez, ce que je vous disais, attaché au passé, dans de l'épuisement, avoir la rentrée et ce qui peut venir derrière en vous disant que ça va être encore la même routine, il y a quelque chose d'autre à voir ici. Donc franchement, cultiver autre chose, poser de belles intentions. On avait la carte tout à l'heure, je vous l'ai dit, de poser de belles intentions. Vraiment, il y a un beau potentiel et n'oubliez pas qu'on a la carte du succès. Donc vous pouvez vraiment accéder à autre chose si vous le souhaitez. Allez, on continue les amis. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour vous ? Je trouve que j'ai beaucoup parlé. J'étais portée par cette dynamique, ce feu intérieur, ce côté festif qui est là pour vous, amis sagittaires. Et nous avons reconnaissance. Trouvez votre tribu. Entourez-vous de gens qui parlent le même langage que vous. Regardez si c'est beau. Je vous en ai parlé déjà d'être dans le partage, dans ce que vous avez peut-être à transmettre, que vous étiez aussi dans l'enthousiasme, l'expression, dans le partage. Les dauphins, pour moi, représentent la communication. Il y a une forme d'expression qui va être là aussi pour vous. L'os et l'émotionnel sont encore une fois alignés. Vous êtes reconnaissant actuellement de ce que vous vivez aussi, de ce qui se transpose pour vous dans cette rentrée 2022. Et là, on a gratitude. Ouvrez votre cœur. Accueillez sans crainte ce que l'univers vous offre. Ce n'est pas beau, ça ? Moi, c'est ce que je ressens aussi pour vous. On avait encore déjà l'existence avec l'univers. Et vous le savez puisque vous êtes le propre maître de votre existence. Et vous êtes encore une fois dans le partage avec les autres. C'est cette carte que je cherchais pour vous parler de cette tribu. Allez, on continue, amis Sagittaires, pour conclure. Qu'est-ce que je peux avoir pour vous en conclusion ? Allez, je verrai peut-être pour prendre celle-ci. On a couleur. La visualisation des couleurs a un effet bénéfique sur l'âme et le cœur. Durant vos périodes de doute ou de stress, faites appel aux lumières des anges et laissez-vous guider par leurs magnifiques couleurs qui pénètrent en vous. Voyez comment ça résonne parce que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, les anges. Mais en tout cas, au lieu de rester dans cette dynamique, moi, c'est tout de suite ce qui me vient, voyez plutôt la vie en couleur. C'est plutôt ça, moi, qui me viendrait. Voyez la vie en couleur, porter les intentions, les choses belles, positives, lumineuses. Et on a prière. Si vous priez assidûment de vasso quotidienne, vous réaliserez à quel point tout l'au-delà est avec vous. Vous n'êtes pas seul. C'est dans la prière que vous pourrez entendre la voix de votre cœur. Confiez-vous au divin, il vous entend. Et regardez, on a encore la posture méditative. Donc, pour certains, méditez. Peut-être, il est peut-être temps pour vous d'apprendre à méditer. Pour d'autres, posez de belles intentions. Je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est en posant de belles intentions au cœur de soi qu'on est entendu et que la vie peut s'ouvrir davantage. Donc, faites-vous confiance. Ne restez pas, comment dire, sur l'attachement du passé, sur de l'épuisement, de voir les choses toujours dans la même rengaine. Voilà, en tout cas, ce que je pouvais dire pour vous, amis Sagittaires. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite vraiment un excellent mois de septembre parce que pour moi, il me paraît très lumineux, très créatif. Je vous le souhaite, en tout cas. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à très vite.